... Nous avons tout d'abord fait une conférence autour de Brigitte Nedelec, notre collègue élue régionale, et une seconde, il n'y a pas si longtemps, avec Éric Richerbos, qui nous a fait l'amitié de sa venue à Nantes. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Duteil de La Rochère, que je présente brièvement. Bertrand est un membre fondateur du Rassemblement Bleu Marine, il fut conseiller République et Laïcité de Marine Le Pen, il est un ancien directeur du cabinet de Jean-Pierre Chevènement, et il est actuellement membre du conseil stratégique de la campagne présidentielle de Marine. C'est la première conférence thématique qui se tient en ce nouveau lieu, en cette nouvelle permanence, que certains d'entre vous découvrent. Elle sera bien entendu le lieu de plusieurs événements, il y a une série qui l'a inaugurée, de plusieurs événements du même type et d'autres types aussi. Nous nous réunirons bien sûr, comme nous l'avons fait l'autre jour, dans une salle autour de Jean-Lenna Capel, pour assister ensemble au débat de TFA. Nous nous réunirons très certainement, vous serez tenus au courant, c'est d'ailleurs assez bientôt, c'est même très bientôt, pour les prochains débats. Et bien sûr, on fera de ce lieu un lieu pour les soirées électorales à venir, et qui sont extrêmement prometteuses, comme vous le savez, en termes de succès. Bon, je suis un mot un peu personnel, je suis extrêmement heureux de recevoir aujourd'hui Bertrand, parce que Bertrand est un, un peu et un de mes pères en politique. Vous le savez, l'une de mes activités au sein du mouvement, c'est la présidence du collectif enseignant. Or, je crois qu'on peut le dire, l'idée des collectifs du Rassemblement Bleu Marine a germé dans quelques cerveaux, mais tout particulièrement celui de Bertrand. Je me rappelle encore le jour de mai 2013, où, par une suite de coups de téléphone, puisque nous ne nous étions pas encore rencontrés physiquement, nous avons, en quelque sorte, jeté les bases, construit l'idée du collectif Racine, qui est un succès. Et cela explique pour partie, sans doute, que l'expérience est en quelque sorte dupliquée. Nous en sommes aujourd'hui à une dizaine de collectifs. Mot encore un peu personnel, pour m'en réjouir, je sais, parce que j'ai une certaine affection pour Bertrand, pour bien le connaître maintenant, que je peux compter sur lui, parce que cette vie que nous menons, la vie politique, est parfois parsemée, en quelque sorte, d'épreuve, plus ou moins facile. Il faut avoir le cuir dur. Je sais que je peux le solliciter, bien souvent, je l'ai fait, pour bénéficier de ses conseils. Alors, aujourd'hui, Bertrand, nous allons entendre Bertrand intervenir sur le double thème, Islam et laïcité. Tel est le thème de sa conférence. Je vais sans tarder lui laisser la parole, puisque c'est lui que vous êtes venu entendre aujourd'hui. Je voudrais simplement, un tout petit peu, mettre en perspective le thème de sa conférence. Bon, nous le savons, nous avons affaire, c'est un des problèmes qui touche notre pays, qui touche, qui affecte notre société, à une immigration qui est massive et largement incontrôlée. C'est une immigration, bien entendu, qu'il faut réguler. Et Marine Le Pen, consécutivement à son accès à l'exécutif suprême, bien sûr, s'enclora à le faire. Mais je dirais que ce fait, ce phénomène, avec tous les problèmes qu'il engendre, qu'est l'immigration massive et incontrôlée, doit nous conduire, et je crois que, pour le connaître donc, j'anticipe sur les thématiques que développera Bertrand dans un instant, il nous faut néanmoins maintenir coûte que coûte, parce que c'est cela la France, c'est cela la République, l'exigence républicaine de laïcité. Et je dirais de surcroît, l'exigence républicaine, j'ai fait un lapsus, mais enfin les thèmes sont voisins, d'assimilation. Et je dirais de surcroît que ce phénomène, qui est donc les phénomènes migratoires, qui s'accentuent, qui sont une fois encore largement incontrôlés, doivent nous conduire à ne jamais rien céder sur la conception civique, c'est-à-dire républicaine, de la nationalité. Je cède donc, sans plus attendre, la parole à Bertrand Duteil de La Rochère, et je souhaite, il le souhaite à l'identique, je crois, que son intervention soit évidemment suivie. Je ne doute pas qu'il y en aura plusieurs des questions que vous aurez à lui poser. Applaudissements Bien, écoutez, d'abord, bonjour. Bonjour, et lorsque, au printemps 1988, le socialiste Pierre Jox est redevenu ministre de l'Intérieur, il a créé le CORIF, le Comité de réflexion pour un islam de France. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, commençait à poindre un problème avec l'islam, et notamment le financement des mosquées, pas loin d'ici, au début des années 80, 82, le maire de Rennes, le socialiste Edmond Hervé, avait créé un centre culturel qui, en réalité, était une façon détournée de contourner la loi de 1905 et de créer une mosquée dont le coût était deux tiers pour la ville et un tiers pour l'État. Le problème se posait depuis le décret du 29 avril 1976, le décret signé par Valéry Giscard d'Estaing et par Jacques Chirac, qui a créé le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on est passé d'une émigration de travail à une émigration de peuplement. Pierre Jox a justifié la création du CORIF en disant désormais l'islam est la deuxième religion de France. C'était déjà le cas le 9 décembre 1905, c'est-à-dire le jour de la promulgation de la loi de séparation, dite de séparation de l'Église des États. En effet, l'islam était déjà la deuxième religion de France. Il est vrai, concentré dans trois départements, les départements d'Alger, d'Oran et de Constantin. Alors un certain nombre s'en sortent en disant « Oui, mais c'était des colonies. » Déni, pirouette idéologique, c'était des départements français. Il ne faut pas faire d'anachronisme juridique. Et l'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit des décrets d'application, d'une part pour l'Algérie, d'autre part pour les colonies. Le problème, donc, en Algérie, va se poser et pendant deux ans, il y aura un débat à Alger avec, j'allais dire, deux pôles. Le pôle, disons, du Grand Orient, des francs-maçons qui disaient « Il faut enlever leur superstition aux indigènes et il faut appliquer de façon pure et dure la loi de 1905. » Et puis de l'autre côté, il y avait un autre pôle qui était celui d'André Maginot, celui qui s'illustrera plus tard par la ligne qui porte son nom, mais qui, à l'époque, était directeur des affaires politiques au gouvernement général d'Alger et qui disait, d'une part, la capitulation du dé d'Alger du 5 juillet 1830 prévoyait le respect de l'islam et de la liberté religieuse. Deuxièmement, l'arrêté Clauselle de septembre 1830 prévoyait la nationalisation des biens à bout, c'est-à-dire des biens qui appartenaient aux fondations religieuses musulmanes. Mais Clauselle s'était engagée à financer le culte musulman. Je remarquerai simplement que c'est très exactement ce qui s'était passé en ce qui concerne l'Église catholique du temps de la Constituante en 1989-1990, confiscation des biens du Pérgé, mais l'État s'engageait à financer le culte catholique. Troisièmement, il y avait le problème du sultan. En effet, nous étions donc en 1905, l'Empire ottoman existait toujours, la conquête de l'Algérie, c'était 75 ans avant, et le sultan était le commandeur des croyants. Il y avait donc la possibilité qu'il lance une fatwa contre la République française. Ce qui s'est fait d'ailleurs en 1914, au moment où l'Empire ottoman rentre en guerre contre la République française et l'Empire britannique, le sultan lance une fatwa pour demander aux musulmans des deux empires coloniaux de se soulever. Cette fatwa n'a pas eu beaucoup d'écho. Enfin, troisièmement, le grand mufti d'Alger de l'époque demandait deux choses. D'une part, il demandait que le culte musulman continue à être subventionné, et deuxièmement, il demandait à ce que la République lutte contre les dérives maraboutiques qui existaient dans toute l'Afrique du Nord, et notamment en Algérie. Car un des paradoxes de la colonisation, c'est d'une part d'avoir favorisé l'islamisation, et d'autre part d'avoir favorisé un islam pur, disons. Et donc, un décret est pris, finalement, le 27 septembre 1907, qui organise le culte musulman dans les trois départements d'Algérie. On conserve, en gros, ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la République finance 400-450 postes des servants de mosquées, pris d'ordinaire dans les mêmes familles, en vérifiant quand même leur connaissance théologique, et surtout en s'assurant de leur loyauté aux institutions de la République. Ce décret est pris pour dix ans. En 1916, le gouverneur général de l'époque, Muto, dit bien, eh bien, on va arriver à la fin de la période des dix ans, on pourrait abroger ces dispositions. Le gouvernement de l'époque fait remarquer au gouverneur général que nous sommes en 1916 et que du côté de Verdun, il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient et que c'était peut-être pas la peine de créer un nouveau fraude et difficulté. Et donc, le décret est reconduit pour cinq ans, puis ensuite, il va être reconduit de cinq ans en dix ans, de dix ans en cinq ans, jusqu'en 1962, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et d'ailleurs, il sera à la base de la législation algérienne en ce qui concerne les puits après l'indépendance. Néanmoins, il y aura un certain nombre de mouvements pour demander la séparation de la République et de la mosquée. en 1924, l'émir Khaled. L'émir Khaled est un petit-fils d'Abdelkader qui a terminé la guerre de 1914 comme capitaine. Il écrit au nouveau président du conseil, celui des cartels des gauches, Edouard et Rio, pour lui demander la séparation de la mosquée de l'État. La réponse est négative, avec évidemment de bonnes considérations. que vous pouvez sortir un président du conseil radical socialiste de la Troisième République. Plus important, en 1930, le mouvement des oulémas dirigé par Ben Badis demande de nouveau l'indépendance du culte musulman séparé du pouvoir politique et demande, à ce titre, la restitution des biens à bout. Ce qui est amusant, c'est que très exactement un siècle auparavant, en France, le mouvement de la Mémnée, la Cordère, Montalembert, demandait la séparation de l'Église et de l'État et la restitution des biens de l'Église afin d'assurer cette indépendance. Pourquoi avoir un peu insisté sur l'organisation du culte musulman dans l'Algérie française ? C'est parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de possibilité de gérer que l'État non-musulman, pour reprendre un terme musulman, que l'État mécréant, c'est-à-dire non-musulman, peu importe qu'il soit laïc, peu importe qu'il soit chrétien, ne peut pas gérer un culte musulman. C'est-à-dire que la fondation qui a été créée à ce titre par Dominique de Villepin puis refondée récemment par Jean-Pierre Chevènement à la demande de François Hollande, ce sont des impasses. Ce n'est pas possible. Et je prendrai un autre exemple. Lorsqu'en 1924, Atatürk crée la laïcité dans la République turque, il va s'inspirer, soi-disant, de la laïcité française, mais en fait, il va s'inspirer de la laïcité française telle qu'elle est appliquée à l'époque en Algérie, c'est-à-dire, c'est le contrôle de l'État sur les mosquées sudites, alifites. Les choses, évidemment, ont changé progressivement à partir de 1950, et vous savez ce qu'il en est aujourd'hui en Turquie, c'est-à-dire, c'est le contrôle de la mosquée sur l'État. Mais ce qui est important et ce qui nous intéresse directement, c'est qu'il y a une direction des affaires islamiques en Karat, qui s'appelle la Diyadette, dont le budget est considérable puisqu'il représente à peu près le quart du budget de l'armée, et l'armée turque est une armée importante qui a un budget très important, et le Diyadette contrôle l'ensemble des mosquées turques, y compris les mosquées turques à l'étranger. C'est-à-dire que les 242 mosquées turques répertoriées en France par le ministère de l'Intérieur ne sont rédictées que des excroissances de l'administration turque et que les imams turcs sont des fonctionnaires de la République turque, délégués par la République turque sur le territoire français. Je disais 242 en France, un peu plus de 900 en Espagne, en Allemagne, c'est 180 aux Pays-Bas, et ça doit être à peu près 120 en Belgique. Et ce sont... Alors j'ai vu récemment d'ailleurs qu'il y avait des journalistes qui expliquaient que c'était peut-être des espions turcs. Ce ne sont pas des espions turcs. Ce sont des fonctionnaires turcs qui font leur travail de fonctionnaires et qui surveillent la communauté turque, et notamment les opposants et notamment les kurdes, au profit, effectivement, du gouvernement turc. Donc c'est bien une excroissance de l'état turc sur notre territoire. J'en reparlerai tout à l'heure. Si Pierre-Jacques n'avait pas en tête la manière dont avait été organisée dans le cadre de la loi de 1905, l'islam en Algérie, il avait lui en tête la manière dont Napoléon avait organisé le culte israélite. Alors, je vous rappelle que le 15 juillet 1801 a été signé le concordat. Ce concordat est signé par deux personnes. D'une part, José Bonaparte, puisque le premier consul avait demandé à son frère aîné de s'occuper de cette affaire. D'autre part, le cardinal Consalvi, qui était le secrétaire d'État de Bicette. Aucun, aucun ecclésiastique français n'est signataire du concordat. Et c'est très important. C'est que le concordat est un traité international entre, on va parler de ça, le Saint-Siège apostolique, le Vatican, le pontifical, la papauté, peu importe, et un État souverain. Parfois, un État fédéré, c'est le cas de la Bavière. Et un État souverain, ce n'est pas un texte de droit interne, c'est un texte international, et j'y reviendrai. Ce concordat va être précisé par ce qu'on appelle les articles organiques du 8 avril 1802, et ces articles organiques, les premiers articles organiques, précisent effectivement le concordat, et les autres articles organiques, organisent les cultes luthériens et calvinistes en France. Restait, effectivement, quelques dizaines de milliers d'israélites à organiser, d'où la convocation d'une assemblée de notables par Napoléon, puisque nous avons quitté le consulat, nous sommes sous l'Empire, et Napoléon pour l'Empire des notables israélites de l'Empire français et du Royaume d'Italie, puisque Napoléon était empereur français des empereurs des Français et roi d'Italie. Cette assemblée des notables est présidée par un banquier bordelais, Abraham Furtado, et il aurait demandé de répondre à un certain nombre de questions, notamment sur la compatibilité entre les institutions, je ne dirais pas de la République, mais de l'Empire et le Talmud, et la supériorité des lois de l'Empire sur les lois rabbiques. Cette assemblée des notables va siéger pendant un an, Napoléon est satisfait de ses conclusions et convoque le Grand Saint-Hédrin. Le Grand Saint-Hédrin comprend 71 religieux, essentiellement des rabbins, la 72e place étant réservée à Dieu, à celui que l'on nomme pas, est présidée par le rabbin de Strasbourg, David Sintzail. Et donc, en 1808, sur les recommandations de cette assemblée des notables, sur la recommandation du Grand Saint-Hédrin, un certain nombre de décrets sont pris et qui organisent le culte israélite en France. les rabbins seront payés à partir de, beaucoup plus tard, à partir de 1831. Autant vous dire que dans l'Europe du 19e siècle, cette organisation du culte israélite crée un certain scandale, mais un double scandale. D'une part, effectivement, l'ensemble des cours européennes trouvent que, sont agitées en se disant qu'est-ce que c'est que cette organisation des juifs dans l'Empire français. Mais, un certain nombre de rabbins, notamment en Galicie et en Lituanie, sont indignés du fait qu'il y ait eu ce compromis avec des noms israélites. Je disais, Pierre Jox avait ça en mémoire lorsqu'il a créé le Corif. Tous les ministres de l'Intérieur et en ce qui me concerne, je peux dire Jean-Pierre Chevènement, avait bien évidemment cette idée de reproduire pour l'islam de France ce que Napoléon a fait pour le judaïsme. En étant évidemment conscient des différences considérables, d'abord la différence du nombre, mais différence non seulement du nombre sur le territoire français, mais aussi la différence du nombre dans le monde. Différence aussi qui est que les israélites étaient extrêmement heureux de sortir de la marginalisation dans laquelle ils se trouvaient partout en Europe et qu'on les mettait sur le même plan, nonobstant évidemment le nombre de fidèles de chacun des cultes, de les mettre, ils étaient extrêmement heureux d'être mis sur le même plan que les catholiques, les luthériens ou les cabillistes. Donc, le corif, alors je vous passe tous les comités théodules que créés par Pasqua, par Chevènement, pour essayer d'organiser toujours l'islam de France. Chevènement sera même conduit à une concession qui me semble majeure puisque pour mettre en place le comité qu'il a voulu monter, il a été obligé d'accepter d'enlever dans la charte initiale la possibilité de changer de religion. où tout au moins il ne va pas tout à fait l'enlever, il fera simplement, il enlèvera, mais en faisant une référence à la déclaration européenne des droits de l'homme, ce qui, ou à la déclaration universelle des droits de l'homme, les deux, ce qui suppose la possibilité de changer de religion. C'est-à-dire, on avance de façon masquée, on avance de façon masquée jusqu'au moment où Nicolas Sarkozy est ministre intérieure et en juin 2003 crée le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Problème, problème, c'est que les droits de vote au CFCM, c'est sur le nombre de mètres carrés, c'est pas sur le nombre de fidèles. C'est-à-dire que vous avez intérêt pour avoir de l'influence, vous avez intérêt à avoir une grande mosquée cathédrale, vite, plutôt qu'une petite salle de prière débordante de fidèles. Donc, pour construire votre grande mosquée cathédrale, vous avez besoin d'argent. Et vous trouvez de l'argent en Arabie et au Qatar, pas seulement, mais ça force forcément à aller chercher de l'argent à l'étranger. Et ce CFCM, qui existe toujours, est le lieu clos de rivalité entre une association proche de l'Algérie, une association proche du Maroc, une association proche de la Turquie, sans compter, bien évidemment, l'UOIF. Aujourd'hui, c'est un Marocain, un Français d'origine marocaine, qui a en plus la double nationalité, qui est le président, et théoriquement, parce que la présidence est tournante, ça va être un Turc ou un Français d'origine turc, qui devrait normalement être le prochain président. Donc, le CFCM est en réalité, aujourd'hui, dans une impasse, il n'y a pas, et c'est bien pour ça d'ailleurs, qu'il y a une volonté de relancer cette fondation pour l'islam de France, même si ça sera elle aussi une impasse. Alors, que faire ? Que faire ? Première chose, donc, pas d'administration par le pouvoir des créants. Pas de... pas de... de système par... des associations liées à des pays étrangers. En Belgique, depuis 1974, le culte musulman est financé au même titre que les autres cultes, toujours à proportion d'un certain nombre de critères. Vous voyez bien, vous connaissez la qualité, vous voyez bien que le problème n'est pas résolu. Au Québec, au Québec, il y a ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, et d'accommodements raisonnables en accommodements raisonnables, on en arrive à, au nom de la lutte contre l'islamophobie, à interdire un certain nombre de critiques de l'islam. Ce n'est pas non plus une solution. Il y a encore une autre solution qui est ici proposée, ici ou là proposée, c'est ce qu'on appelle abusivement l'extension du contrat dans la mesure où vous savez que dans trois départements français, les deux départements insaciens et la Moselle fonctionnent toujours ce qu'on appelle le droit local, et dans ce droit local, il y a toujours le financement des quatre communes. Ce droit local et donc le financement des quatre recul vient du fait que lorsque l'Alsace-Moselle est revenue à la France après le traité de Versailles en 1919, les populations ont voulu conserver un certain nombre de caractéristiques qui étaient les leurs et n'ont pas souhaité abolir le concordat. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, le président de la République française doit être le seul chef d'État au monde à nommer encore des évêques catholiques, c'est-à-dire l'archevêque de Strasbourg et l'évêque de Metz. C'est encore un paradoxe, paradoxe qui a conduit, pour la petite histoire, paradoxe qui a conduit Jean-Pierre Chevènement, par exemple, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, à prononcer en chaire dans la cathédrale de Strasbourg un discours sur la laïcité le jour de la consécration épiscopale du nouvel archevêque de Strasbourg. Voilà. Mais ce n'est pas une solution. Pourquoi ? Ce n'est pas une solution, même s'il y a un certain nombre de gens qui le préconisent. D'abord, parce que pourquoi étendre ce système des trois départements au seul islam, pourquoi pas aux orthodoxes, pourquoi pas aux bouddhistes, pourquoi pas aux arméniens et j'en passe. Donc, deuxièmement, parce que à partir de ce moment-là, si on transgresse ce que la République reconnaît dans trois départements compte tenu des 75 ans particulièrement chalités qu'ont connus ces départements, guerre de 70, guerre de 14, seconde guerre mondiale, le principe même de la laïcité se trouverait en France transgressé. Donc, que faire ? Eh bien, rien. 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 Alors, qu'est-ce que ça veut dire rien ? Ça veut dire protéger. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est obtenir un islam de France. Qu'est-ce que ça veut dire un islam de France ? Ça veut dire un islam qui reconnaît que les lois de la République sont supérieures aux lois de la charia. C'est-à-dire que la loi contingente des hommes est supérieure à ce qu'ils pensent être la loi transcendante de Dieu. Premièrement, quand je disais rien, ça veut dire pas de compromis, pas de financement public. Pas de compromis, c'est pas tellement l'État qu'on le retrouve dans les communes. Les maires essayent de s'arranger pour, ici, on crée la Rennes dont je parlais tout à l'heure, un centre culturel qui, en fait, est un centre cultuel. Ici, on fait un bail amphithéotique pour donner un terrain à 99 ans pour construire une mosquée. Pourquoi ? Non seulement parce que c'est transgresser le principe de laïcité, mais aussi parce que ça veut dire que le maire choisit lui-même les musulmans qu'il a décidé. C'est-à-dire, il fait le clientélisme. Et donc, il faut interdire et de façon totale ce système de financement public. Deuxièmement, pas de financement étranger, qu'il soit public ou privé. C'est-à-dire, pas de financement par l'Arabie saoudite et particulièrement par le Qatar. Mais ça veut dire aussi fin de l'islam consulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un islam consulaire ? C'est l'islam qui est donné, qui est contrôlé par l'Algérie, par le Maroc, par la Turquie. En septembre 2014, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Kazem, est allé signer à Alger un accord permettant la venue en France d'une centaine d'images d'imams algériens. En décembre 2015, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est allé au Maroc signer le même accord pour la venue en France de quelques dizaines d'imams marocains. Petite parenthèse, au temps des colonies, l'Algérie dépendait du ministère de l'Intérieur et le Maroc dépendait du ministre des Affaires étrangères. Ce bon gouvernement socialiste a reproduit très exactement ce qui existait il y a 60 ans. Mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient parfaitement conscients de cette ironie de l'histoire. Donc, il faut donc empêcher cet islam consulaire. Pourquoi ? Parce que cet islam consulaire a surtout l'inconvénient de créer un communautarisme, c'est-à-dire des Français musulmans mais qui en fait seraient redevables, seraient fidèles de pays étrangers. Troisièmement, troisièmement, pas de... Il faut lutter contre l'extrémisme. C'est-à-dire il faut chaque fois qu'il y a un imam qui propose la transgression des lois de la République, il doit être sanctionné et s'il est étranger, il doit être expulsé. Je donnerai un exemple. Lorsqu'un imam dit qu'il est licite de battre sa femme, c'est une incitation à la violence, c'est interdit par la loi française, il doit être sanctionné. Point. Il doit plus s'il est étranger, il doit être expulsé. On ne doit rien céder là-dessus. Il faut que les prêches soient en français. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur considère que 60% des prêches sont en arabe, 30% en français, 10% dans d'autres langues, essentiellement le turc, un peu le swahili et puis quelques langues africaines.